Salut à toutes et tous. Avant de parler de tout le boulot qu'on a à faire pour cette campagne, il faut dire qu'encore une fois quelques mots sur cet été qui a été assez difficile avec les drames qui ont été vécues, notamment à travers les attentats, ou ce qu'on peut appeler les attentats, ou en tout cas des foulines artérières, de gens plus ou moins qui disjonctent, des victimes, des dizaines de victimes. Donc c'est de dire que cet été a été marqué par ça. Et donc on tient à dire quand même que tout ça, ça nous touche. Et on comprend très bien aussi que la population soit perturbée, à la fois du côté complètement incompréhensible de la situation de cette fouline artérière-là, de ces foulines artérières-là, mais en même temps de la peur et de tout ça qui se joue. Et donc on a envie de partir de ça, parce que c'est ça aussi qui marque la période de l'exécution autour de nous. Mais on a envie de discuter des victimes ici en France et de discuter aussi des victimes qui ont des dizaines ou des centaines de victimes qu'il peut y avoir dans les attentats en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Turquie. Donc ça aussi, parce qu'on a plutôt l'impression que dans les médias, c'est pas le même traitement quand ce sont des Arabes qui sont flingués dans ces pays-là ou quand ce sont des Français qui sont flingués. Donc on tient à dire que c'est en Inde. Quelle que soit l'habitude du terrorisme ou du Daesh, c'est la même chose, c'est la même salopie. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion. Et on s'aperçoit que finalement le temps du Daesh, ça prend à tout le monde. Donc voilà, il faut aussi dénoncer tout ça. Et malheureusement, on part de cette situation-là qu'on n'aurait pas souhaité. Donc se rajoutent à cette question-là, à ces drames humains, les discours des politiciens. Parce qu'on a déjà la saloperie du terrorisme, mais en plus on a aussi tous les prévisés réactionnaires, toute la bêtise réactionnaire des politiciens qui soient de droite ou même de gauche. On l'a vu, parce que les réponses, ça Olivier l'a abordé ou Christine l'a abordé, les réponses c'est quoi ? C'est finalement on va bombarder un petit peu plus. Ou en Syrie ou en Irak, on va envoyer plus de militaires. Et en France, on en met plus de soldats, plus de flics. On va renforcer l'état d'urgence. A chaque fois, c'est une couche supplémentaire. Et on s'attaque aux libertés publiques. Et on s'attaque aux droits de manifester. Et on menace. Et on surveille de plus près. Et en plus, évidemment, on se stigmatise qui, elle est la partie immigrée de la population. Forcément, puisqu'elle est immigrée, puisqu'elle est un peu musulmane par certains côtés, du coup elle suspecte. Et on entend des délires, des paroles de merde, de politiciens de droite surtout, mais de tout le monde, pour essayer de montrer du doigt. Et jusqu'à la bêtise récente de la question du Bertigny, où là c'est carrément des décrets d'interdition, parce que pour eux c'est insupportable. Donc nous on a envie de discuter de la solution au terrorisme, même si c'est un problème qui est complexe, même si on mesure bien que tout ça, ça vient de loin, que c'est une histoire, et que c'est aussi toute la saloperie de la société. Bon, mais la réponse elle n'est pas du tout dans ces politiques-là. Des politiques qui, au contraire, nous enfoncent, nous isolent, et nous enfument, et nous condamnent même à subir encore plus ces questions-là. Donc nous ce qu'on a envie de dire, c'est que les réponses sont complètement à l'opposé. Et s'il y a quelque chose à interdire aujourd'hui, pour nous c'est pas le Burkini, c'est les ventes d'armes déjà, au Qatar, les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, tant nous devons les interdire. Les ventes d'armes à l'Egypte aussi, qui s'en sert à offrir son peuple, comme c'est rien le cas actuellement. Et puis toutes les solidarités, les complicitaires des régimes autoritaires avec ces dictatures-là, que ce soit la Turquie, que ce soit Israël, parce que je parle d'Israël, parce qu'on a entendu des politiciens français qui disaient qu'il faudrait israéliser la sécurité en France, pour dire, regardez, Israël, ils se protègent bien du terrorisme. Déjà qu'en plus, ils font l'amalgame entre la révolte d'un peuple palestinien qui est colonisé, et le terrorisme de Daesh. Donc il faut voir aussi toutes ces logiques-là, comment c'est finalement, au bout du con, s'en prendre au peuple, leur enlever la liberté, et justifier des répressions, et justifier des attaques. Donc c'est justement ces solutions-là qu'il faut combattre. Donc oui, c'est non aux ventes d'armes, c'est non au soutien de ces pays-là, et puis c'est non à l'intervention militaire, tout simplement, c'est non au bombardement. Donc la solution au terrorisme, en tout cas le début d'une solution au terrorisme, face au terrorisme, c'est bien le combat contre les politiques apparaîtistes. La solution, enfin en tout cas, une des solutions, en tout cas, un des trucs qui peut aider aussi à combattre ça, c'est, à l'intérieur, en tout cas en France, il y a des choses à faire, et il y a une réponse sociale. Il y a une réponse politique et sociale, c'est déjà combattre les discriminations, combattre la précarité, combattre le chômage, dont sont victimes, essentiellement les gens dans les quartiers populaires, et donc la partie immigrée, qui souvent pensent qu'il y a plus touché par la précarité, le chômage, par les discriminations, mais même par la violence policière, ça a été abordé à plusieurs reprises, dans les quartiers où c'est très bien, la police se comporte comme des cow-boys, ils font chier les jeunes et les moins jeunes, et donc c'est déjà ça qu'il faut arrêter aussi, toute cette politique estimative qui s'en prend aux plus fragiles dans la population. Donc évidemment que la réponse, une partie de la réponse au terrorisme, c'est de s'en prendre à ces politiques-là, qui s'attaquent toujours aux plus démunis, aux plus fragiles. Donc ça c'est le début d'une réponse, et là aussi il faut le dire, il faut le revendiquer, et ça passera donc par les luttes contre les discriminations, mais ça passe aussi par des luttes pour l'égalité des droits, c'est fondamental, c'est l'égalité des droits, c'est le combat contre tous les préjugés, alors il y a les préjugés racistes, il y a l'islamophobie, mais du coup on le voit bien aussi, tous ces discours-là, c'est quand même une volonté d'assommer les gens, c'est une volonté de nous emprisonner là-dedans, et ça c'est fondamental de s'en libérer, et s'en libérer c'est forcément défendre tout l'inverse, c'est forcément condamner cette société, la combattre, et puis mettre en avant toutes les idées d'égalité, même si des fois ça peut paraître un peu de nuge, quand on dit oui, on est solidaires, on est fraternels, et tout ça, ben oui, mais c'est tout ça qu'il faut mettre en avant, et donc c'est forcément un affrontement à ces politiques-là, à ces préjugés-là qui sont défendus par l'ensemble des politiciens. Toutes ces idées-là, elles amènent, je pense au Burkidim et tout, c'est comment on montre du doigt une partie de la population, comment on essaie de faire croire que finalement, parce qu'on est d'origine étrangère, parce qu'on est musulman, et bien forcément derrière, il y a un risque de devenir terroriste, donc ça aussi c'est très dangereux, parce que ça met ça dans la tête de plein de gens, et on s'aperçoit aujourd'hui dans les discussions autour de nous que tout ça, c'est très compliqué, et donc voilà. Et la question aussi qui est posée, c'est que dans toute cette campagne-là qui est faite par les politiciens de droite comme de gauche, et puis évidemment, je dis ça droite et gauche, il faut évidemment parler du Front National et des politiciens d'extrême-droite, qui eux sont les premiers à surfer là-dessus, sur la haine de l'autre, la fleur de l'autre, bon ben tout ça, c'est aussi quelque part du côté des possédants, du côté du pouvoir, c'est une volonté de ramener le mécontentement, de le sortir de la période précédente, parce que la période précédente, ben finalement ce qu'on avait vécu, ben c'est un mouvement social, un mouvement de contestation de la société, et c'est vrai que cet épisode-là, le camp des possédants, les politiciens, tous ces gens de pouvoir, et ben ils veulent le faire oublier, et ils le font oublier, ben dès qu'ils ont des occasions, et c'est vrai que le terrorisme pour eux c'est une occasion de retourner le mécontentement contre les opprimés eux-mêmes, de faire en sorte que les opprimés soient divisés entre eux, et s'en prennent les uns aux autres. Donc c'est aussi important de comprendre ça, il y a un mécanisme aussi de tromper les gens, de les manipuler. Donc là c'est pour en venir à un mouvement social, un mouvement social qu'on a connu qui a duré 4 mois. 4 mois, je ne sais pas si ça a été dit, 4 mois c'est énorme, c'est même le record, parce qu'il y en a qui comptent les jours de mobilisation, c'est la toute grosse mobilisation en longueur, peut-être pas en nombre, peut-être pas en nombre de manifestants, mais en tout cas la durée du mouvement, et puis à quel point ce mouvement-là, en soi c'était une victoire, parce que même si on n'a pas réussi à empêcher le vote de la loi, on a le fait qu'on relève la tête, le fait qu'il y ait des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui prennent la rue pendant 4 mois, parce que c'est 4 mois de manifestations, 4 mois de grève, 4 mois d'action de blocage, 4 mois d'assemblée générale, avec les nuits de boue, mais 4 mois de réunion, de convergence, de discussion sur tous les problèmes politiques qui étaient posés, tous ces 4 mois-là, ils ont permis de traduire le fait que des gens relèvent la tête. Et ça c'est une victoire, parce qu'on sortait d'une période où la plupart du temps on s'en plaignait nous-mêmes, nous militants, on voyait bien qu'il y avait un climat de résignation, même un sentiment d'impuissance, on ne savait pas comment riposter, on ne savait pas comment répondre, on n'osait même plus des fois revendiquer des choses un peu radicales, parce qu'on voyait bien qu'on était un peu, enfin complètement à contre-courant. Et ce mouvement-là, de ce point de vue-là, c'est une victoire, parce que ce réveil-là, il fait la démonstration que non seulement on peut relever la tête, on peut s'opposer aux politiques d'austérité, on peut s'opposer à un gouvernement, un gouvernement qui mène une politique permanente contre les coups sociaux les plus défavorisés. Donc ça a fait cette démonstration-là, qu'on peut réagir, qu'on peut riposter, qu'on peut se défendre, et qu'on peut retrouver la pêche et le moral. Et ça, c'est pour nous, rien que ça, c'est une victoire, c'est énorme. Et forcément, ce mouvement-là, de ce point de vue-là, il va laisser des traces. Et les traces, on va en discuter maintenant, parce que c'est l'enjeu du mouvement, c'est la rentrée, avec ce rendez-vous du 15 septembre, en espérant que le 15 septembre, enfin, espérant, on a des raisons d'espérer, on verra bien, il n'aurait pas au pronostic, pour en tout cas savoir ce qui va se passer ou pas, mais nous, en tout cas, on considère que ça va redémarrer. Et on va tout faire pour ça, tout faire pour redémarrer, en s'appuyant non, pas seulement sur, évidemment, nous, ce qu'on est ici, les militants du NPR, mais les équipes militantes disponibles à la reprise de la mobilisation, il y en a plein, que ce soit dans les syndicats, dans les associations, même dans les partis politiques de gauche, et bien c'est comment on peut, nous, les équipes militantes, se retrouver et discuter de ces perspectives-là, parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est de redémarrer le mouvement, c'est de reprendre l'offensive, et d'une part, d'abroger la loi, parce que maintenant, c'est plus empêcher le projet, c'est faire supprimer cette loi-là, donc je vais la faire abroger, mais même pas rester uniquement sur un terrain défensif, c'est-à-dire juste sur une loi de merde supplémentaire, c'est comment on peut, derrière, reprendre l'offensive, c'est-à-dire retrouver des idées, un programme radical, et discuter de quelles seraient les solutions aujourd'hui pour répondre à la crise, pour répondre au chômage, pour répondre à la précarité, et bien c'est tout ça qu'il faut rediscuter, tout ça qu'on peut remettre en avant, et ce qui a d'ailleurs été quand même abordé dans les débats des luttes de boue, même dans pas mal de discussions, hein, c'est des besoins qu'on a aujourd'hui, et c'est de quelles solutions on a donc à répondre aux politiques d'austérité, aux politiques ultra-libérales. Donc nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut partager le travail entre tous, hein, partager, on ne sait pas si c'est 32, 30, mais en tout cas, il y a besoin de répartir le travail entre tous, il faut travailler moins pour qu'on travaille tous, et encore même, pas travailler moins tout simplement, parce que le projet est là, et il y a besoin justement de faire en sorte qu'on sorte de ces logiques ou de surexploitation, d'organisation du travail de plus en plus rationnelle pour les patrons, hein, qui mettent, qui, qui musquent de plus en plus les rapports, y compris au travail, hein, ou les rapports de l'aide de plus en plus violents, y compris dans le travail, et donc il faut qu'on se libère de ça, et ça veut dire évidemment discuter du partage du travail, ça veut dire évidemment discuter de comment on allège tout ça, et c'est la question des retraites aussi qu'il faudrait avancer, c'est la question, enfin, c'est toutes ces questions-là, et ça c'est fondamental pour nous, et donc ça veut dire ne pas, enfin, oser le revendiquer, oser le défendre. Bon, je regarde là-dessus, il faut, l'offensive aussi, c'est évidemment discuter des revenus, du partage des richesses, évidemment qu'il faut monter les salaires, le côté salaire descend pour tout le monde, un vol de ces petits salaires, de ces mini-salaires, de ces petits jobs qu'on nous fait accepter, hein, au nom du fait qu'il n'y aurait pas le choix que c'est comme ça, bon, évidemment qu'il faut discuter de la suite à 1 700 euros pour tous, net, il faut discuter que tout le monde a un minimum, que ce soit les salaires des mini-salaires de vieillesse ou pour les handicapés, il faut qu'on ait tous un revenu décent, et ça c'est fondamental, et évidemment que quand on discute de ça, il faut discuter du partage des richesses, il faut discuter des fortunes indécentes qui sont faites, on voit les grosses fortunes, hein, parce qu'il y a un classement tous les ans qui est fait d'ailleurs c'est en juillet, hein, on voit que ça atteint des plafonds à 30, 35 milliards d'euros de fortune, hein, puis même le dernier des classements, le plus mauvais, les 500, hein, il est déjà plusieurs dizaines de millions d'euros, donc il faut discuter de ça, de ces fortunes-là, il faut discuter des profits, des dividendes, il faut discuter de toute cette richesse qui est là, toute cette richesse qui existe en réalité, qui existe et qui est détournée, qui est volée de la poche de l'ensemble de la population, et qui est volée de l'ensemble de tout ce qui est collectif, hein, qui se traduit par le démantèlement des services publics, la destruction des services publics, que ce soit la santé, les transports, l'éducation, donc évidemment qu'il faut rediscuter de cet argent qui existe, de ces richesses qui existent, hein, c'est même pas, le problème il n'est même pas de plus de croissance, il y a assez de richesses, donc c'est comment on la répartit, comment, comment on discute justement de fait que tout le monde puisse vivre normalement, et donc d'une économie qui soit vraiment au service de la population, donc ça, c'est forcément un affrontement avec le camp des possédants, c'est forcément la discussion du partage des richesses, mais c'est la discussion aussi, bah, de qui dirige l'économie, et qui dirige l'économie, qui possède l'économie, donc ça pose le problème de l'expropriation, ça pose le problème de socialiser des secteurs entiers d'économie, notamment les banques, de faire un système bancaire public au service de la population, hein, de faire des secteurs comme l'énergie, des transports, que ce soit complètement public, que ça puisse répondre aux besoins de la population, tout ça, c'est des mesures qui sont radicales, radicales tout simplement parce que ça ne correspond pas du tout aux motivations, aux occupations de ceux qui dirigent ce système-là, mais nous, oui, il faut discuter de ça, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour répondre aux besoins, pour sortir de la misère d'un précaricule du chômage, et bien c'est forcément ces mesures-là, c'est forcément, à un moment donné, retrouver le contrôle sur l'économie, et ça passe par des problèmes que l'ensemble de la population se mobilise, donc nous, c'est ça qu'on défend, hein. Passer à l'offensive, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport au combat contre le racisme, tout ça, il faut aussi revendiquer, dénoncer ce système-là qui dirige les opulés entre eux, donc ça veut dire discuter notamment des sans-papiers, de la régularisation des sans-papiers, de tous les sans-papiers, surtout qu'aujourd'hui, ça fait proche qu'aujourd'hui, c'est le 20ème anniversaire, quand les CRS avaient défoncé les portes de l'église Saint-Bernard à Paris, je crois que c'est ce qu'aujourd'hui, donc voilà le combat pour la régularisation des sans-papiers, il est toujours bien d'actualité, donc il faut discuter ça, discuter de la liberté de circulation, discuter de l'ouverture des frontières, il faut qu'on respire, donc oui, c'est le combat contre un système qui veut museler tout le monde, donc tout ça c'est important, c'est aussi ça qu'il faut faire ce côté offensif sur ces revendications-là. La plus offensif, c'est aussi sur la question environnementale, la crise environnementale, et là c'est juste parce que Christine en a déjà parlé, mais c'est les combats de Notre-Dame des Landes, tout ça c'est fondamental, le combat de Burge c'est fondamental, comme il y a eu le combat de Sivins, parce que la dénonciation des projets pourris, des projets destructeurs, c'est pas parce qu'on distribue un petit bout de forêt et tout ça, on pourrait dire ah c'est pas bien grave, il y a tellement de forêts qui ont été détruites, ils ont tellement bétonné partout que c'est pas bien grave, et si c'est grave, parce que ça pose le problème d'un environnement qui se détruit peu à peu, ça pose le problème de projets qui sont uniquement au service de multinationales, comme Vinci par exemple, pour parler de Notre-Dame des Landes, qui se font du pognon, ce sont des projets qui en plus bien souvent ne vont même pas jusqu'au bout, parce que Sivins, ils ont détruit une forêt pour finalement annuler l'autorisation et puis abandonner le projet, donc tout ça c'est complètement aberrant, et puis la question qui pose aussi c'est la démocratie, la démocratie d'une population qui doit pouvoir décider de ce qui la concerne directement, de son environnement, de sa vie de tous les jours, donc oui c'est fondamental que la population puisse décider, et donc puisse s'opposer, et donc oui ces combats là sont fondamentaux, c'est aussi l'anticapitalisme, c'est passé par ces combats là, donc c'est important, des rendez-vous il va y en avoir, la lutte contre le nucléaire aussi, et c'est tout fait l'écologie radicale, tout ça c'est fondamental, nous en tout cas on est complètement partie fondante là-dedans, et donc ça c'est des choses qui sont, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Les revendications comme ça radicales, Ce qui peut nous encourager, c'est qu'aujourd'hui en fait, les 80 ans d'un mouvement social important, c'était la grève générale de mai 1936, où il s'est passé des choses énormes, d'abord ça a été une vague de grèves, une vague d'occupation d'usines, des dizaines de milliers de salariés, enfin des millions de salariés, mais des dizaines de milliers aussi d'usines occupées, de magasins occupés, où les salariés ont pris leur argent par main, et bien ça a débouché sur quoi, sur les congés payés, qui est quand même une revendication énorme, les 40 heures, et puis les conventions, enfin le début des conventions collectives, en tout cas la concrétisation des conventions collectives, tout ça s'était présenté comme complètement éthopique, le patronat disait c'est pas possible ce genre de choses, et bien finalement un rapport de force différent, des grèves, une lutte sociale déterminée, et ça a permis d'imposer des choses qui étaient présentées comme impossibles, donc ça aussi il faut s'en rappeler, c'est que finalement tout le progrès social, tout le changement, toute l'amélioration du niveau de vie des populations, c'est aussi le résultat, c'est le résultat des combats sociaux, et l'anniversaire du front populaire, enfin des grèves, je parle pas de la victoire de Léon Blum, je parle bien des grèves qui ont imposé au gouvernement Léon Blum, de répondre aux besoins de la population, et donc à la force de leur lutte, non mais ça il faut s'en rappeler, parce que c'est tout ça qui est important, et c'est comme ça aussi qu'on peut changer les choses, et c'est comme ça qui fait que ce qui est utopique ça devient une réalité, donc oui on est utopique, on le revendique, c'était mais sans doute qui disait soyons utopiques, demandons l'impossible, bon ben ouais, c'est tout ça qu'il faut qu'on revendique dans la période qui vient, et tout ça ça peut être encouragé, parce que le mouvement social qu'on a vécu, et bien c'est ça qui nous fait, qui nous redonne du poil à la bête, et qui nous permet de reparler comme ça, parce qu'à nouveau il faut oser aussi revendiquer ça, oser dénoncer le système, et oser ne pas avoir de limites, et puis dire ben oui, c'est ce monde là qu'on veut, comme ça a été dit d'ailleurs par les mouvements à la nuit debout, c'est qu'il y a un monde qu'on veut voir disparaître. Applaudissements À un moment donné il faut qu'on parle de la campagne, et pas de la campagne présidentielle, parce que je suis candidat, vous savez, et en fait c'est pas je suis candidat, c'est on des candidats, parce que vous aviez compris que c'est le nouveau parti anticapitaliste qui veut être présent dans cette campagne là, qui a des choses à dire, et bon ben il faut choisir un camarade, et on en a à choisir un, mais ce qui est important c'est ce que nous on va y dire, nous ensemble, et évidemment que la présentielle pour nous ça n'a rien à voir avec le défilé auquel on assiste ces derniers temps, parce qu'on a vu, bon là aujourd'hui c'est le grand scoop, c'est que ça reposait finalement un candidat, mais vous avez vu ces derniers temps, on a eu Duflo, Montebourg, Hamon, voilà on voit bien qu'aussi à gauche comme à droite, ben il y a une multiplication des candidats, mais là on ne peut pas dire qu'on se sente sur le même terrain, parce que là on voit bien les ambitions personnelles, on voit bien en plus que ce sont la plupart, là c'est même à droite, la plupart c'est des anciens ministres, donc ils ont plus une carrière plus ou moins longue en politique, on voit bien que quelque part ça correspond à une ambition personnelle, donc voilà, mais nous on n'est pas du tout là-dedans, on a une ambition, une ambition collective, l'ambition ben oui c'est de porter la parole de ceux qui sont sans voix, comme on dit, de porter la parole de la révolte, de la colère, de dire oui, ben voilà, ce sont les luttes sociales, notre solution en nous elle n'est pas institutionnelle, notre solution en nous ce sont les luttes sociales, c'est ensemble, c'est changer le monde, donc oui notre ambition elle est là, c'est être présent, s'inviter à un banquet, ça a été dit en 2012, on s'invite à un banquet auquel tous ces candidats-là, tous ces partis politiques classiques, ils ne veulent pas qu'on y soit, ben on va essayer d'y être, on fera tout pour y être, parce qu'évidemment qu'on a toutes ces choses-là à dire, donc ce qui compte c'est à la fois d'être les porte-parole de la colère sociale, de la lutte, et la porte-parole du mouvement qu'on espère qu'il va redémarrer, mais évidemment ce qui va être fondamental c'est que pendant la campagne, il y a un mouvement social, parce que forcément ça va changer la gueule de la campagne, parce que plutôt que de voir le défiler de tous ces ambitieux personnels, de tous ceux qui croient qu'ils ont un destin pour la France, de tous ceux qui entendent les voix, ben nous on voudra discuter d'autre chose, et cette autre chose-là c'est comment on répond à la misère, aux difficultés d'habit des millions de gens, donc forcément la meilleure des solutions, même si nous on peut porter cette parole-là, même si on peut dénoncer des choses, on peut essayer de dire, ben la meilleure des solutions c'est qu'on soit des millions à exprimer tout ça, et à se battre, donc nous on espère que la campagne elle sera marquée par des liposomes, on espère qu'il y aura un mouvement qui aura de la concentration, alors évidemment ce n'est pas garanti, évidemment que le 15 septembre ou que la suite peut-être que ça ne redémarrera pas comme on l'espère, peut-être que ça naîtra plus de temps qu'on peut l'espérer, bon ceci dit ça fait longtemps qu'on l'attend donc on pourrait peut-être attendre un peu plus, mais de toute façon il y a tellement de pourriture, il y a tellement de pauvreté, de misère, il y a tellement de racisme, de sexisme, de préjugés dans tous les sens, que ça finira par exploser, ça explosera dans le milieu, dans les quartiers populaires, parce que c'est, il y a la violence policière on en a parlé, mais la violence, la sociale, elle est quotidienne, elle est de toute part il n'y a pas que des matras qui tapent ou des flics et qui vont faire chier les jeunes le soir, mais c'est la violence dans les entreprises, c'est les licenciements, c'est les bas salaires, c'est les boulots de merde, c'est tout ce qu'on nous impose, et puis c'est l'absence des services publics, c'est les maternités qui ferment, c'est tout ça qui se passe aujourd'hui, donc oui, il y a une violence telle dans la société que ça ne peut que péter, et nous on espère ça, et nous on fera tout pour le préparer, donc si ça ne pète pas le 15 septembre, si ça met un peu plus de temps, de toute façon ça viendra, et nous c'est à ça qu'il faut qu'on organise, c'est ça qu'il faut qu'on organise. Donc on sera dans cette campagne parce qu'on considère que c'est légitime comme il soit, parce que c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe, c'est les élections présidentielles, c'est une fonction qu'on ne veut pas, d'ailleurs des fois on ne comprend pas, vous êtes là, mais vous ne voulez même pas être président, évidemment qu'on ne veut pas être président, on ne veut pas être président parce que cette fonction présidentielle c'est une fonction monarchique, profondément antidéropathique, mais par contre nous ce qu'on veut bien discuter c'est la question du pouvoir politique, nous on est là parce qu'on pense que le problème se pose, mais nous on discute du pouvoir pas d'un point de vue personnel, y compris pas d'un point de vue de parti, on discute du pouvoir d'un point de vue collectif, du point de vue de notre camp social, nous on pense que le pouvoir politique il doit être entre les mains d'un camp, donc là il y a des élections présidentielles où on discute du pouvoir, et bien il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit dans le débat, il faut qu'on discute, il faut qu'on montre nos solutions politiques, il faut qu'on montre qu'il y a autre chose, d'autres perspectives, et c'est pour ça qu'on y est et qu'on a toute la légitimité d'y être. Ce qui est rassurant et ce qui peut donner confiance, c'est qu'on a nos convictions, on a l'histoire qui nous montre qu'il peut se passer beaucoup de choses, et ce qui montre qu'il peut nous donner confiance, c'est l'attitude du gouvernement ou des politiciens ou des patrons pendant le mouvement, hein, toute cette déclaration-là, hein, vous avez vu, euh, merde, ils nous ont, ils nous ont traité de voyous, de terroristes, gattage de traité de terroristes, hein, les cégétistes notamment, pas que, alors de voyous, de preneurs d'otages, hein, parce qu'évidemment quand les chemins de Congrès, quand les édoueurs Congrès, hein, ils sont tellement utiles à la société quand ils bossent, ça, mais quand, enfin, quand ils bossent pas, ça se voit, donc voilà, et on a entendu tout ça, hein, ces dérapages, Macron, alors, gattage, valse, hein, tout ça, et ça, 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 c'est un moment qu'ils supportent pas quand les gens relèvent la tête, ils supportent pas quand les gens se battent, ils supportent pas quand les gens, ils ont le culot de riposter, quand ils se sentent capables de dénoncer, de s'opposer à des politiques, on nous présente comme inévitables, on nous dit, y a pas le choix, c'est comme ça, et ils supportent pas quand c'est l'inverse qui se passe, et ça, c'est intéressant à voir, parce qu'il y a un côté, ils ont un peu peur quand même, je dis un peu parce qu'on n'a pas, on n'est pas, on n'a pas encore ici à vraiment leur flux de la pouille, mais ils ont peur parce qu'ils savent très bien que c'est contagieux, ils savent très bien que s'il y a des militants qui reprennent confiance, si une partie de la population relède la tête et reprend confiance dans ses propres offenses, là, ça peut être dangereux, parce que ça peut se passer ici, mais ça peut se passer ailleurs, et on voit bien que la contestation sociale, elle existe aussi un peu partout, donc ça, ils en ont peur, et c'est intéressant de voir ce mépris social, cette haine sociale, cette haine de glace qu'ils ont, hein, et ça, c'est des choses qui, qui nous, qui peuvent, qui forcément vont nous redonner confiance, parce qu'on voit que quelque part, il y a des points faibles, et ce que je voulais dire, c'est la, c'est la question, là où il y a eu un épisode important, c'était quand dans les Nuits debout, il y a les filles qu'un crotte, vous vous rappelez de cette séquence où les filles qu'un crotte a, a, a été débattre à Nuits debout, et il s'est fait refouler au bout de quelques minutes, hein, et vous avez vu, tous ces, tous ces gens qui disent, quand même, Nuits debout, c'est profondément antidémocratique, mais c'est dingue, mais ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est que les militants de Nuits debout, du mouvement social, ils n'avaient pas besoin de filles qu'un crotte pour penser, et là, ils ont compris que les gens, ils pensaient par eux-mêmes, c'est chroniqueur, tous ces ultralibéraux, et là, on arrivait à penser sans eux, on était autonomes, et c'est là où ça devient dangereux, c'est à partir du moment où la population se bat, elle pense par elle-même, elle s'organise par elle-même, et ça, c'est fondamental, et ça montre que tout ça, c'est possible, donc c'est important, et la campagne électorale pour nous, ben, ça sera d'exprimer tout ça, ça sera de dire que le possible, c'est aussi ça, le renverseront de cette société-là, et donc voilà, donc c'est... Alors, je vais pas finir complètement là-dessus, ça m'a dit que j'avais des fins à la con, dans mes interventions, mais là, je vais citer, je vais citer un militant révolutionnaire, alors, c'était les 80 ans de la guerre générale de Mégé-36, mais c'est aussi, à notre anniversaire, c'est les 80 ans de la révolution, enfin, le début de révolution en Espagne, et il y avait un militant révolutionnaire, un militant anarchiste, qui s'appelait Dioriti, donc, et qui a été assassiné quasiment là, en novembre, donc ça fera 80 ans, il est déclaré dans le courant de l'année 36, donc il était assassiné dans la lutte contre le fascisme de Franco, donc voilà, il y a une déclaration, je vais finir là-dessus, parce que je pense que c'est à la fois une déclaration de confiance dans l'avenir, dans nos idées révolutionnaires, donc je finis sur ces paroles que tu considères comme profondes, il est possible que nous perdions notre prochaine bataille au sens bourgeois du terme, mais perdre une bataille en luttant ne doit jamais affecter un révolutionnaire, parce qu'il se doit de savoir que l'arme sur laquelle il compte est toujours la lutte en laquelle il croit. Pour un révolutionnaire, l'action permanente est le moteur de l'histoire, c'est pourquoi le simple fait d'entamer un combat, c'est déjà une victoire. Applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada